Bonjour, nous sommes le 24 avril 2022, deuxième tour des élections présidentielles en France. Je me rends compte lorsque j'écoute les candidats de ce second tour, mais aussi malheureusement beaucoup de ceux du premier tour, que ce qui nous obnubile sur cette chaîne, et probablement dans nos vies, n'est pas forcément l'obsession principale de nos candidats. Alors, bon, c'est en fait, c'est comme ça, il va nous falloir avancer malgré tout. Alors, je souhaite vous partager aujourd'hui une nouvelle d'importance. Vous êtes plus de 20 000 abonnés à ma chaîne. Début de la semaine qui vient de s'écouler, j'ai vu l'abonnement du 20 000 follower, comme on dit. Et donc, ça, c'est quelque chose que je n'imaginais pas lorsqu'avec mon collègue de l'époque, Guillaume, mon fils, nous avons initié cette chaîne. Notre objectif était assez simple, il n'a pas franchement varié, c'est partager un savoir. Alors, je me rendais bien compte que j'étais en fin de carrière, que j'avais fait pas mal de choses. J'avais pris des virages qui m'avaient emmené vers l'approche écologique de l'habitat. Ceci avec un certain succès, à la fois dans les demandes, mais aussi dans la qualité des réalisations, parce qu'il ne s'agit pas que d'avoir des demandes et de les réaliser. Mais encore faut-il que les clients soient heureux du résultat. Et donc, tout laissait apparaître qu'effectivement, cette voie était probablement la voie royale. Et donc, il fallait partager et on a initié cette chaîne avec les moyens du bord. Au début, c'était un peu laborieux et puis petit à petit, ça s'est étoffé. Et donc, c'était ça il y a 6 ou 7 ans. Et donc, désormais, je vous le redis, vous êtes 20 000 abonnés à cette chaîne. Et ça, c'est beaucoup. C'est énorme, en tout cas à mes yeux. Alors, de step by step, d'escalier en escalier, de marche en marche, petit à petit, nous nous sommes, je me suis doté de moyens plus importants. Au départ, j'ai initié le groupe Rénovation Pertinente sur Facebook, qui aujourd'hui compte plus de 23 000 abonnés, qui est maintenant piloté par un groupe de co-administrateurs jeunes, n'y vais quasiment plus jamais, car j'ai saturé des réseaux sociaux. Celui-ci, entre autres. Mais ça, ça arrive quand on y va trop, on fait des overdoses. Donc, voilà. Et donc, je sais que ce groupe est bien tenu. C'est parfait. C'est formidable. Merci à vous qui avez pris le relais. Merci à vous qui en êtes devenus des membres. Ensuite, j'ai écrit des articles sur un média communautaire Bill Green que nous avons co-initié, mon collègue Pascal Faucompré et moi-même. Donc, un peu plus de 150 articles de fond, un par semaine. Donc, voilà, il y a un bon petit panel d'articles là. Et toujours en progression, je suis passé à la publication d'un premier ouvrage chez Terre vivante. Maisons écologiques, construire ou rénover. Puis, d'un second, les clés du confort thermique écologique. Ces ouvrages se vendent bien. Merci à vous qui l'achetez. Ce qui prouve que là aussi, ils répondent à des besoins, à des attentes. Et donc, nous avons décidé avec une autre rencontre, une belle rencontre. Tout ça, ça a été vraiment de très belles rencontres. Je suis très, très heureux de tous ces compagnons que j'ai pu rencontrer le long de mon chemin, qui m'ont permis d'avancer. Et donc, avec Geoffrey Gouverneur, une des dernières super rencontres, parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres, mais il y en a des plus importants, plus marquantes que d'autres. Avec Geoffrey, nous avons initié une formation d'habitologue. Alors, maintenant que vous connaissez un petit peu la progression dans les actions, quelle est la progression dans ce que nous avons transmis ? Dans un premier temps, avec Rénovation Pertinente, nous répondions, moi-même et donc les co-administrateurs, aux questions des membres. Mais on restait dans le virtuel. Petit à petit, avec les articles, j'ai transmis du fond qu'il était possible de consulter, parce que sur les réseaux, un poste en enterre un autre. C'est très difficile de retourner chercher dans le passé, donc on redit toujours les mêmes choses. Et là, avec les articles, il y avait une mémoire. Avec les livres, c'est une mémoire écrite. Donc, vous voyez, il y a vraiment une belle progression. Et donc, les réponses devaient plaire, puisque les demandes étaient de plus en plus nombreuses. Donc, si ça ne correspondait pas à la demande, il n'y aurait pas eu ce succès. Et donc, petit à petit, il est apparu qu'il fallait non plus en rester au virtuel, mais aller in situ, analyser sur place. Donc, je me suis mis à faire du coaching, mais j'avais trop de demandes. Donc, à un moment donné, on s'est dit, ce n'est pas possible. Là, je vais crouler. Il faut initier quelque chose. Et donc, avec Geoffrey, nous avons initié une formation, formation d'habitologue. Et donc, de telle sorte à avoir, sur le territoire français, un réseau de gens formés dont nous attestons qu'ils ont ou qu'ils auront les compétences rôtises pour pouvoir répondre aux attentes et accompagner les gens qui veulent faire des travaux chez eux. Et donc, vous avez là en lien la carte de France de l'ensemble des élèves actuellement en cours de formation. C'est une formation qui est longue, qui est lourde, qui, franchement, prend du temps et représente un gros investissement personnel, financier, d'acquisition de savoir, etc. Ça n'est pas rien. C'est plusieurs mois pendant lesquels de nombreuses heures sont consacrées chaque semaine par ces futurs habitologues. Et donc, actuellement, nous avons environ 80 élèves sur la France. Donc, vous pouvez le voir sur cette carte. C'est quand même pas ridicule. Loin s'en faut. Nous sommes également, d'ores et déjà, 4 ou 5, je ne sais plus, à être certifiés. Donc, qui ne sont plus sur cette carte d'élèves, mais sur la carte de membres compétents. Et parmi les élèves, il va y avoir des gens qui vont être confirmés habitologues suite à des tests qu'on leur fait passer. Donc, dans les quelques jours, quelques semaines qui arrivent et très rapidement, vous allez voir 10, 20, 30 habitologues sur la carte des habitologues que vous trouvez sur le site dont je vous ai mis un lien dans le descriptif de cette vidéo. Et donc, tout cela nous a amené à chercher comment nous pourrions apporter témoignage à tous les gens qui viennent sur la chaîne ou qui vont y venir de ce que peut apporter un habitologue. Et donc, j'ai enregistré quelques témoignages d'anciens clients que vous allez voir apparaître petit à petit sur cette chaîne. Et nous avons également décidé d'enregistrer des demandes de gens qui sont en démarche pour chercher quoi faire chez eux et qui se posent la question. On me propose des solutions, mais elles ne me conviennent pas pour X raisons, parce qu'écologiquement, elles ne me correspondent pas, parce que d'un point de vue de ressources, on en consomme trop, parce que la performance n'est pas du niveau que je souhaiterais avoir, parce qu'au niveau sanitaire, ce n'est pas ça, etc., etc. Enfin bref, plein de bonnes raisons qui vous sont propres. Et donc, par le biais de témoignages de propriétaires chez qui nous allons faire des analyses, eh bien, vous verrez comment ces analyses s'approchent, s'envisagent, se font. Et sur ces trois semaines ou ce mois écoulé, j'ai fait quatre analyses qui ont été enregistrées, qui ne sont pas encore montées. Vous allez les voir apparaître petit à petit. Et donc, ces quatre analyses ont eu lieu pour la première, donc, dans l'Allier, chez Eric et Cécile, des gens qui ont la quarantaine passée, qui, donc, souhaitent changer d'existence, changer de vie, envisagent leur vie totalement différemment maintenant, par rapport au passé, etc., etc., et souhaitent le faire pour être bien dans leur corps, dans leur peau, dans leur habitat, etc., etc. Enfin, vous aurez leur témoignage. Nous avons ensuite analysé la maison de Martin et Estelle, un jeune couple également dans l'Allier, puis celle de Anaïs et Oscar, eux, en Creuse, et ces deux jeunes couples souhaitent également rénover leur maison pour être bien, pour être heureux, pour être dans la salubrité, dans le confort, dans le respect de leurs objectifs, de leurs opinions, de leurs croyances, ne pas consommer trop de ressources, ne pas être trop dépendant de l'extérieur, parce que tout le monde a un peu conscience que les circonstances économiques, géopolitiques actuelles et ce que l'on entend de la part de nos candidats, de nos appétrants pour devenir président ou présidentes de la République ne vont pas forcément dans le sens de nos croyances. Ils ne semblent pas avoir pour principale obsession le respect de la planète et de l'environnement. Bon, c'est comme ça. On ne peut donc pas compter sur eux. Donc, il faut qu'on compte sur nous. Et chacun a envie d'être le plus autonome possible. Mais ce qui m'a frappé pour ces deux jeunes couples, donc Martin et Estelle, ainsi qu'Anaïs et Oscar, c'est que, bien qu'étant en âge d'assurer leur descendance, ça n'est pas quelque chose qu'ils envisagent, en tout cas pas dans l'immédiat. Non pas comme on pouvait le faire nous, où on se posait des questions simplement économiques ou de confort. Est-ce qu'on fait un enfant avant de construire ? Est-ce qu'on achète avant de s'occuper, d'assurer notre descendance, etc. Donc, ça, c'était nos questions des générations de ma génération, des quelques générations proches à la suite et de celles qui étaient avant. Eh bien, les générations actuelles ne se posent pas la question sous cet angle matériel, mais philosophique. Et ça, c'est infiniment plus grave à mes yeux. Enfin, plus grave. Non, c'est qu'ils se la posent. Malheureusement, c'est presque normal. Mais ça n'est pas normal qu'on les ait mis dans la situation de se poser cette question, puisque la grande question, c'est a-t-on le droit de donner la vie à des êtres qui, peut-être, n'auront pas des conditions de vie propices à leur beau et plein épanouissement sur cette Terre ? Et ça, c'est à cause de ce que nous avons généré. Et donc, je me dis qu'aussi longtemps que des gens se poseront ce type de questions, il sera important de pouvoir les accompagner pour... On ne va pas changer complètement les orientations de la société, mais c'est une vague de fonds qui va pouvoir permettre d'opérer des changements. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre de nos dirigeants que, d'un coup, ils reçoivent la lumière et nous disent « ça y est, j'ai compris, on a compris, vous allez voir, on va tout changer, etc. » Pour nous le dire, ça, ils nous le disent. Pour le faire, ça, c'est autre chose. Et donc, nous devons, nous, à la base, dire « nous voulons ça ». Et ce que vous nous proposez, nous ne le voulons plus. Donc, on ne se met pas en but avec la société, on n'est pas obligé de devenir des révolutionnaires, etc. Simplement, il y a des choses que nous n'acceptons pas et nous décidons de vivre notre vie autrement. Et donc, avec le groupe des habitologues, avec ce mouvement, en tout cas en ce qui concerne l'habitat, j'ai la sensation que nous proposons un outil qui peut permettre d'aller dans ce sens-là. Et c'est là que je suis heureux d'avoir cette chaîne, parce que le plébiscite est là. 20 000 abonnés, ça n'est pas rien. Bien sûr, il y en a quand même beaucoup plus. Mais c'est une chaîne dans laquelle il n'y a pas de tutos, ou très peu. C'est une chaîne où il y a plus des idées, où on brasse plus des propositions, des idées, des orientations, qu'on nous donne des solutions. Et donc, ça donne des pistes. Et ça permet à tout un chacun de prendre sa vie en main, son habitat en main. Et ça, c'est très important. Donc, je suis heureux que vous soyez beaucoup d'abonnés, que vous deveniez de plus en plus nombreux à vous y abonner et que vous fassiez savoir à votre entourage qu'il y a un mouvement en France qui s'appelle le mouvement des habitologues. Et que ce mouvement des habitologues, pour tous ceux qui se posent des questions sur leur habitat, est-ce qu'on doit faire plutôt comme ci, plutôt comme ça, qu'est-ce qui serait bien pour nous, pour nos descendants, pour la planète, pour l'environnement, pour ne pas dérégler le climat, qui m'a bouleversé les choses, etc. Eh bien, ce mouvement des habitologues s'étoffe, va s'étoffer de plus en plus. Et il y a une source pour pouvoir prendre contact. Eh bien, c'est, entre autres, cette chaîne Papy Claude. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous. Merci à vous de m'avoir suivi. Merci de m'avoir fait confiance. Et j'espère que nous ferons encore une longue, grande et belle route ensemble, parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et certes, il nous faut nous battre de plus en plus, mais on a la foi, on a la conviction, on a la santé, on a l'envie. Et donc, la foi déplace les montagnes. Et nous allons y arriver. Merci, à tout bientôt.